Et pourquoi ne reviendrait-il pas accompagné ? Qu'est-ce qu'il retiendrait de faire ça ? Regarde autour de toi, Louis. Il est peut-être déjà caché quelque part, en train de nous épier. Si on trimballe un cadavre, ce ne sera pas long avant d'être repéré. T'inquiète pas, j'ai pensé à tout. Excusez-moi les enfants, je suis en retard. On n'a plus besoin de celui-ci. Tuez-le. Moi ? Lex Luthor ? Général. Vous êtes venu me demander de l'aide, je vous ai livré Superman. Alors quoi ? Silence ! Non, écoutez. Hé, doucement là, hein ? J'aime pas comme touche. Mais qu'est-ce que c'est ? Il m'avait fait des promesses, on avait échangé des cadeaux. Je reconnais que vous, c'est pas pareil. Vous avez toujours joué franc jeu, et on sait à quoi s'en tenir avec vous. Je vais débrancher tous les appareils, sauf le système auxiliaire d'énergie. Chahoui, emmène le professeur à l'arrière et branche-le sur l'hyperpropulsion. Il y a des moments où je ne comprends pas les réactions humaines. Après tout, j'essaie simplement de faire au mieux mon travail. Lâchez-moi. Il n'y a pas de quoi s'exciter. Capitaine, me tenir comme vous le faites n'est pas suffisant pour m'exciter. Désolé mon cœur, nous n'avons pas le temps pour autre chose. Deux hamburgers. Quoi ? N'oublie pas le chili. Alors, un normal, et un avec de la moutarde, des oignons, des épices, de la rissa du chili et sans dynamite. Où est-ce qu'on va ? À l'école Jackson. Qu'est-ce qu'il y a ? Il paraît qu'on le saura une fois qu'on y sera. Où est le mien ? À la poubelle. À la poubelle ? Il ne faut pas manger en conduisant, c'est très dangereux. Mais je crève de faim, moi. Demain, on prend ta bagnole. Bonjour, commandant. Ou plutôt, re-bonjour, commandant. Bon, bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous allez grogner encore longtemps ? Ne soyez pas aussi insolente, Mademoiselle McCoy. Voilà, je suis désolée de venir vous ennuyer, mais l'un des directeurs de la ligne... Oui, Albert Schoenstedt est à bord, ça je le sais, oui. Et il y a un léger problème. Seulement léger, excellente surprise. Attends, il s'est posé sur la planète Chieta. Les Sankuka y approchent. On étouffe sur cette planète. Cette planète se trouve près près du soleil que Belda. Oh, attendez ici, je vais leur parler. Allez, allez, allez. Ne les regarde pas, continue, continue sans les regarder. Pas regarder les chiens. Quelquefois, les choses se passent exactement comme je les avais prévues. Et quelquefois, pas du tout. Ce chéri Guinness avait pensé à un système d'alarme qui se déclencherait dès que j'ouvrirai la portière, ce qui voulait dire que je ne disposerai plus que d'une minute pour trouver la combinaison. Sinon, une sirène se déclencherait, le circuit d'essence se bloquerait, sans oublier tout le reste. Salut. Salut. Vous êtes là en week-end ? Oui. Vous vous plaisez ici ? Vous verrez, c'est très chouette. Vous connaîtriez pas la combinaison, là, par ça ? Vous voulez voler la voiture de Robin ? Ah non, on dirait, mais en fait, c'est un exercice pour tester le système de sécurité. Au fond, c'est une bonne affaire pour toi. C'est beau de permuter ces petites roues de temps en temps, hein, petit ? Oh, oublie-moi, j'ai déjà assez à faire comme ça sans écouter tes élucubrations. Élucue-toi-même, dis-donc. Je te fais ça pour te faciliter l'existence. Faut toujours oeuvrer dans la bonne humeur, mon petit... Fiche-moi la paix, fiche-moi la paix ! Avec un sourire, c'est mieux si on sait le dire, ça rend heureux... Moi, je vais t'effacer le tien de sourire, si tu restes à me saouler avec tes histoires. D'accord, je vais chanter ça à Hannibal. Et je trouve que pendant qu'on était au calme ici, on aurait dû repeindre le camion. Il faut le trouver. Malcolm Gray, il dirige une grosse société d'import-export qui a pignon sur rue. Un de ces camions a été attaqué hier soir, le chauffeur a été tué. Qu'est-ce qu'ils transportaient ? Des jouets très bizarres. Vous avez autre chose ? Oui, les jouets que transportait le camion avaient été apportés dans ce pays par un avion. Qui venait d'Équateur. Alors, vol-à-voile, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à nous proposer ? Un truc génial, c'est... Il n'y a pas de problème. N'est-ce qu'il y a connu ? Voilà qui est très, très, très intéressant. Mais qu'est-ce que ça donne ? Oui, c'est un pigeon. Vous n'avez pas compris, nous capterons le pigeon à l'aide d'une fumée. Je vois déjà les délicieuses saucisses recouvertes de crème au chocolat dont je vais me régaler. Et tu peux avaler ça, t'as un estomac d'autruche, toi. Je ne sais pas si j'ai un estomac d'autruche, mais je l'ai souvent dans les talons. Eh, où est passé Scroobidou ? Il est censé me donner un coup de main. Il est allé faire du surf. Scroobidou ! Oui, tout le monde. Ces messieurs dames sont servis. Oh non, c'est pas vrai. Si. Tu trouves ça drôle, toi ? Je crois que tes parents ne te prennent pas au sérieux. Qu'est-ce qu'on sait que tu veux dire ? Eh oui, les parents, ils sont comme ça. Si on ne se peine jamais, eh bien, ils deviennent de plus en plus exigeants. Il ne faut pas se laisser faire, voilà. Il y en a assez de cette dictature. Nous jeunes, nous ne devons plus laisser les parents nous agresser. Il faut les secouer. Comment ils sont trop lourds ? Je veux dire, il faut faire tout ce que nous voulons. Ah bon, j'ai compris ? Si maman est égoïste, si papa est égoïste, dans ce cas Calibéro, que reste-t-il à faire, hein ? Être égoïste. Merci, Peter, tu m'as fait découvrir la vérité. Voilà, Calibéro. Eh bien, dites quelque chose. Le petit poisson, là. Quel poisson ? Le petit oiseau vole. Et moi, Piggy, de ma petite grelou. Vous pouvez toujours se tromper sur moi, grand schtrouf. N'ayez pas peur, je schtrouf sur l'œil et le bon. Partez sans crainte, je vais, n'est-ce pas ? Je vous surveille ma poisson, je trouve pas l'œil. Ah, merci. La surveillance d'une poisson exige concentration, sérieux et sans froid. Enfin, alors je suis le schtrouf fidèle. Comment puis-je me concentrer dans un vatame pareil, n'est-ce pas ? Oh, j'ai peur. Schtrouf, paris-tu ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? On m'a appelé ? Tu schtroufes toujours au flanc, hein ? Tu n'arriveras jamais à rien, comme ça. Pour exemple sur moi, n'est-ce pas ? Moi, je surveille la poisson du grand schtrouf pour être certain qu'il n'attache pas. Quand on a trouvé ce grand oiseau d'or, j'ai cru que nous étions en train de rêver, mais il était là, hein ? Oh, que j'ai loué. Oh, mais il était... Mais il était... Mais il était... Énorme ! Absolument. Mais comment on va faire pour l'emporter ? Oh, mais on n'est pas pressé pour trouver la solution. Et en plus, ça nous fera passer le temps. Sous-titrage ST' 501